Salut à tous, c'est Bérangère et aujourd'hui je vous présente quelqu'un. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. A tout de suite pour la suite. Et celle que je vais vous présenter, c'est cette petite terreur, l'Anna, qui est avec nous depuis un mois. Voilà, elle commence déjà à mon ordre. C'est une terreur. Elle a eu trois mois, elle a eu trois mois le 24 juillet dernier. Elle est née donc le 24 avril 2015 et elle a été, on l'a prise par une association de protection animale qui est dans l'Isère. Elle est née dans une ferme avec ses frères et soeurs, d'une maman normalement berger australien et d'un papa supposé Léonberg ou chien de ce type-là. A trois mois, elle fait... Pardon, c'est son pouic. A trois mois, elle fait 8,5 kg, cette petite terreur. Et je voulais vous la présenter parce que vous allez la voir dans les prochaines vidéos. Vous allez la voir parce que si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos sur les apprentissages du chiot. Pour l'instant, c'est surtout axé sur la socialisation, donc le fait de connaître plein de choses, socialisation, familiarisation. Donc à ses congénères, aux autres animaux, aux humains, aux différents environnements. Parce que l'Anna est un futur chien de médiation animale. C'est-à-dire qu'elle va aider les personnes en difficulté du type autiste, personnes âgées, personnes en fin de vie, personnes handicapées. Elle va les aider à assumer leur quotidien. Elle va aller en structure et faire des jeux avec eux, les aider à s'épanouir. Donc l'Anna est un futur chien de ce genre qui va faire notre fierté. Et elle va m'accompagner dans les structures. L'Anna, qui s'appelait avant Lara, est avec nous depuis le 20 juin. Et il faut dire qu'elle s'est quand même bien adaptée. Donc avec Bounty, des fois ça passe, des fois ça passe pas, même si maintenant ça passe de mieux en mieux. Elle dorme ensemble, elle commence à jouer ensemble. Mais elle est un peu vive pour les 9 ans de Bounty. Avec le chat, des fois il veut pas jouer, mais des fois c'est lui qui vient la chercher. Et avec le lapin, alors là c'est une crème, elle lui fait des bisous, elle lui fait des câlins, elle est adorable. Elle est juste adorable. Et elle va poursuivre son évolution avec nous. On est très très fiers, surtout moi, de l'avoir à la maison. Je suis très contente d'avoir un chiot. Comme vous pouvez le retrouver sur le blog, j'ai fait un article dernièrement qui explique pourquoi c'est mon premier chiot. J'ai eu l'habitude de recueillir que des chiens de sauvetage, de maltraitance. Et là c'est mon tout premier chiot. J'ai été obligée de l'apprendre chiot parce que comme je vous le disais, elle va faire de la médiation animale. Donc il faut un chien avec lequel on connaît son passé, qu'on a éduqué de A à Z, dont on peut prévoir toutes les réactions. Donc le seul moyen d'avoir tout ça, c'est d'avoir un chiot. C'est de l'avoir eu chiot. Je n'ai quand même pas pris un chien pure race ni rien. J'ai toujours le coup de cœur pour les croiser. Donc j'ai pris cette petite lana. Et voilà, maintenant que vous connaissez cette petite terreur, si vous voulez retrouver l'équipement qu'elle a, donc armé, laisse, même le stick, le cliqueur, enfin tout ça, vous pouvez le retrouver sur la boutique Pâtes en l'air qui est à l'adresse boutique.pâtesenl'air.fr. Je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous voyez si ça peut vous intéresser pour votre chien, notamment la laisse qui est super bien, boutie à la même depuis des années. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des vidéos éducation comportement du chiot peuvent vous intéresser, des vidéos aussi sur l'évolution de l'ana, pourquoi pas, pour vous montrer comment elle grandit. Je vous ferai tout ça avec plaisir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501